Le Conseil de sécurité de Nations Unies vient à la rescousse de la RDC en obtenant le déploiement de la force multinationale à la frontière entre le Rwanda et la RDC. Lors de son point de presse de ce mercredi, le porte-parole de cette institution a déclaré que la signature de cet accord 4 pourrait intervenir dans quelques jours. Il y a eu des discussions, les parties concernées n'étaient pas tombées d'accord sur tout le contenu du texte, les discussions continuent et je pense que New York a annoncé hier qu'avant la fin de ce mois cet accord sera signé. Donc ça n'a pas été annulé, ça a simplement été repoussé mais cet accord sera signé. Sur le plan sécuritaire, la mission onusienne évoque les causes de la reddition de près de 300 éléments M23 au poste de DR de la MONUSCO. D'abord, compte tenu de la posture robuste que les forces de la MONUSCO continuent d'afficher dans les zones où on patrouille, mais aussi les activités de sensibilisation qui sont données aussi bien par d'autres sections substantives, la MONUSCO ou d'autres ONG, mais aussi surtout parce que le M23 en son sein doit avoir des problèmes internes, des distinctions internes ont été évoquées depuis un certain temps. La situation humanitaire a également été évoquée avec le lancement du plan d'action humanitaire 2013 qui interviendra ce jeudi à Kinshasa. Le document de référence pour répondre aux actions et à la stratégie commune des organisations humanitaires pour venir en aide aux personnes affectées. Basé sur des évaluations chiffrées menées à travers le pays, le plan d'action est aussi un appel de fonds. En 2012, la communauté humanitaire avait initialement lancé un appel pour près de 720 millions de dollars, montant revu à la hausse à 790 millions de dollars suite à une détérioration de la situation. La mission de Nations Unies en RDC ainsi que les différentes agences des Nations Unies continuent à intervenir efficacement dans chaque secteur en RDC. Merci d'avoir regardé cette vidéo !